C'est parti ! Donc une cloque, c'est un système qui va permettre de créer un signal par impulsion. Autrement dit, ça fait on-off, on-off, on-off. Voilà, donc si vous avez un très bon ami qui est prêt à rester le clic droit enfoncé sur un levier, vous n'avez pas besoin de regarder la suite de la vidéo. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir d'aussi bons amis, on commence tout de suite en passant très rapidement sur quelques bases. Ici, nous avons une cloque très connue qui est un comparateur en soustraction qui va produire l'impulsion. Pour toutes les cloques que je vais vous montrer par la suite, j'ai mis un test fort dans un rayon qui prend en compte le bloc de laine ici et une lampe pour voir si ça fonctionne. On peut voir que le système de gauche fonctionne alors que celui de droite ne fonctionne pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur celui de gauche, on a un fil de redstone en plus. Le signal de droite arrive trop fort au commande bloc, ça ne fonctionne donc pas. En rajoutant un fil de redstone, on diminue de 1 la puissance du signal et ça fonctionne. Voilà. La cloque d'après, c'est simplement pour montrer qu'il y a d'autres circuits de redstone qui permettent de faire des cloques. Elle montre aussi deux caractéristiques de la redstone. Déjà, on peut voir que la cloque ne marche pas. Voilà. J'ai beau être là, la lampe ne s'allume pas. Eh bien oui, lorsque un fil de redstone longe un bloc qui se trouve à sa hauteur, le courant n'est pas transmis. Mais si ce bloc se trouve à Y-1, celui-ci va pouvoir transmettre le courant même s'il le longe. Hop, un petit exemple ici. Pour mieux comprendre, ça va être plus concret. J'ai mis C en bas ici, C en haut ici. On va tester. Hop, par contre, je n'ai pas cassé. Hop, voilà. On voit qu'il n'y a que le commande bloc du bas qui a été activé. Si je veux activer le commande bloc du haut, soit je fais monter la redstone dessus. On voit que les deux marchent. Soit je fais rentrer le bloc directement. Là, on voit qu'il rentre dedans et ça marche aussi. Donc voilà, la seconde caractéristique est qu'une torche ne va supporter que 3 ou 4 impulsions par seconde. Donc si je la mets à 1, et voilà, elle grille. Donc je vais la remettre à 2 pour ne pas qu'elle grille. Et ici, on peut voir que si je fais monter, hop, elle va repartir, ne vous inquiétez pas. Voilà, je fais remonter et là, ça marche. Passons au clock avec Hooper. Ce type de clock est très simple à mettre en place et son avantage va être de pouvoir comparer deux sorties alternées. Un coup à gauche, un coup à droite, etc. Ce qui va nous permettre une répartition équitable de ce qu'on désire. Exemple, un coup l'équipe rouge, un coup l'équipe bleue, un coup l'équipe rouge, un coup l'équipe bleue. Si ce n'est pas encore très clair, c'est parce que ce n'est pas concret, mais on verra plus précisément ce système en action dans l'épisode sur les répartiteurs et sélecteurs d'équipe. Je ne vous fais pas languir plus et on passe tout de suite au clock par commande bloc. Je prends ce dont je vais avoir besoin. Avant de voir la clock, il faut commencer par rappeler un des principes de base des commandes blocs qui est le faux instantané d'exécution. J'ai mis un exemple ici, c1, c2, c3. Si on teste, on voit que ça nous affiche nos chiffres dans un certain ordre, 2, puis 3, puis 1. Si on les remet dans l'ordre, le 2 est arrivé en premier, le 3 en deuxième et le 1 en troisième. Et que l'on reteste, on voit que nos chiffres sont bien 1, puis 2, puis 3. Donc ça marche. Le problème, c'est qu'à chaque modification de placement de bloc ou d'alimentation, ça peut changer. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut changer. Tout à l'heure, on avait 2, 3, 1. Là, si on teste, on a 2, 1, 3. Donc voilà, pour chaque système, il va falloir tester l'ordre d'exécution pour savoir vraiment dans quel ordre vos commandes blocs s'activent. Ce qui va permettre de compacter énormément, car on n'aura pas besoin de mettre de repeater pour être sûr que ce soit celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien. Mais c'est simplement parce que la clock par commande bloc utilise le principe du faux instantané. Donc regardons cette clock. On l'active avec un bloc de redstone ici. On voit qu'elle est activée, je ne peux pas casser le bloc. Cette clock marche donc par remplacement de bloc. En haut, on set un bloc de redstone. Et en bas, un bloc d'air. Pour vraiment comprendre comment marche notre système, il faut reprendre notre ordre d'exécution. Je vais mettre C1 ici. Hop, je suis en majuscule. On va y arriver. C1 ici. C2 ici. Et si on l'active, on voit qu'il m'affiche 2, puis 1. Donc, notre cycle va être, j'exécute la commande qui va supprimer mon cube de redstone en plaçant un bloc d'air. Puis, j'exécute la commande qui replace à nouveau un bloc de redstone et qui relance le cycle. Pour l'arrêter, il suffit d'alimenter un des deux blocs. Moi, je vous conseille d'alimenter le bloc qui set un bloc de redstone. Ça permet de le supprimer automatiquement. Je ne vous ai pas montré. Donc, je vous remonte que la clock marche très bien. Voilà. On voit que la lampe s'allume et s'éteint. Maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement, on va passer à la magie de la 1.8. Vous voyez qu'en haut, on a toujours notre bloc de redstone. En bas, notre bloc d'air. Ce qui va changer, c'est la commande file. Cette commande révolutionne la clock telle qu'on la connaissait car elle permet, si je traduis, de tout simplement remplir de là à de là. Autrement dit, des premières coordonnées aux secondes coordonnées. Ce qui va nous donner ceci. Voilà. On peut voir avec la lampe que la clock marche très bien. On ne peut pas casser les blocs. Et si je veux étendre ma clock, par exemple, au-dessus de l'émeraude, il suffit d'étendre ma zone. Moi, c'est moins 3Z. Et voilà. La zone est étendue. Ma clock peut aller aussi loin que je le veux. Pour l'arrêter, toujours le même principe. Hop. Un bloc en haut. Et ça supprime tous les autres blocs. Vous en voulez encore ? Eh bien, il y en a encore. Ce qu'on a devant nous, c'est une clock géante. Je ne parle pas juste du DC, mais bien de toute cette zone délimitée par de la clé. Ce système utilise la même propriété qui est le remplacement de blocs, mais en pensant différemment. Ici, on retrouve notre commande file. La zone, c'est la zone délimitée par de la clé que je vous ai montrée. Et là, on va lui demander de remplacer la redstone bloc par de la presse marine et de la presse marine par de la redstone bloc. Ça va nous permettre d'avoir une clock n'importe où dans la zone, juste en plaçant l'un des deux blocs. Si je prends ma presse marine, on peut voir qu'elle se transforme instantanément en redstone. Si je sors de la zone, ça ne marche plus. Donc ici, on va dire que c'est ma salle à commande bloc. C'est une salle où personne ne peut accéder, etc. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. Et j'ai commencé à travailler un peu à droite à gauche, sans me soucier de là où j'allais mettre mes clocks. J'ai fait des petits étages. Tous les commandes blocs sont en test fort sur ce bloc de laine. Et donc, je vais les alimenter. Je mets un bloc de presse marine n'importe où. On va mettre un bloc de redstone pour vous montrer que c'est soit l'un, soit l'autre. Redstone et presse marine. Voilà. Donc ils sont tous alimentés. Ils testent tous sur le bloc de laine. On va mettre la nuit. Merci Zephyr pour le petit livre. Hop, la nuit. Et voilà, on voit que toutes nos clocks marchent très bien. Juste en plaçant l'un des deux blocs, n'importe où dans la zone, je peux avoir une clock. Alors moi, je trouve ça tout simplement magique. Après, je ne saurais vous conseiller un système plus que l'autre entre celui-ci et celui qui file en ligne étant donné que je dirais que ça dépend surtout de la situation et comment on a compacté notre système. Mais en tout cas, les deux en général se complètent. Et pour finir, juste un petit bonus encore pour la 1.8 avec la nouvelle clock possible grâce au slime block. Voilà. Il suffit d'actualiser le bloc. Et c'est parti. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, c'est très bruyant. Il y en a qui ont commencé à faire des robots, etc. avec ces clocks. Alors, eux ne les considèrent pas comme des clocks. Bien entendu, quand ils les utilisent comme des robots. Mais c'est un système tout simplement magique. Je vous conseille de vous renseigner là-dessus. On peut faire des choses magnifiques et ça ouvre des possibilités extrêmes. Enfin voilà, j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses. Commentez, pouce vérisez si ce que vous faites vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.